Pendant toute une semaine, le palais épiscopal de Strasbourg est le cadre d'une exposition inédite consacrée au peintre Vassily Kandinsky. Un peintre en constant dialogue avec le sacré et le spirituel. Kandinsky, il est né en Russie et il a toute une formation, il est orthodoxe aussi, donc il a une formation à l'image qui est très différente de la France, de notre pensée. Pour lui, l'image est sacrée. Donc il aura, et puis il a toute une connaissance de la Bible, de l'Apocalypse. Les œuvres exposées, toutes antérieures à 1920, représentent une période particulière dans la vie de l'artiste. C'est vraiment la toute première période de Kandinsky. C'est la période où il va passer de la figuration à l'abstraction. Donc elle est très intéressante cette exposition parce qu'on voit très très bien, on passe de l'image que l'on reconnaît facilement à juste un trait, à une pensée, à une figuration très abstraite. Parmi les 60 œuvres présentées dans cette exposition, on retrouve celles illustrant le recueil de poésie Résonance, composé par Kandinsky et datant de 1913. Des œuvres directement inspirées de la tradition orthodoxe russe. Il s'agit d'une gravure en couleur qui est entièrement basée sur l'iconographie traditionnelle de l'icône russe, puisqu'on est face à plusieurs saints traditionnels de l'icône russe. Donc on a les saints Boris et Gleb, qui étaient deux frères, qui ont été assassinés, puis qui sont devenus martyrs et qui sont vraiment deux saints extrêmement importants de la Russie qui est vienne et qui sont toujours représentés tous les deux dans l'iconographie. Plus bas, on a encore une référence à l'icône russe, puisqu'il s'agit de Saint-Georges sur son cheval terrassant le dragon. Et donc ça fait référence à une icône du XVe siècle, une icône de Novgorod, qui se caractérise par le rouge et le blanc, ici qu'on retrouve avec le saint et le cheval. Ici, on a le visage d'un personnage très mystérieux, qu'on ne peut pas nommer, mais il s'agirait simplement d'une sainte femme, mais on n'a pas le nom. Et puis par là, on a la mère de Dieu, la Vierge Marie, qui accompagne les saints. Puisant dans la tradition iconographique, Kandinsky sait pourtant s'en détacher. Il apporte à cette tradition une esthétique abstraite, puisque c'est un peintre abstrait, et donc il se débarrasse un peu du poids de la figuration. Si Kandinsky est un créateur, c'est aussi un théoricien de son art, comme il expose dans son traité du spirituel dans l'art. Il expose sa théorie de la peinture abstraite, comment il veut utiliser la ligne et la couleur pour finalement représenter l'intériorité, et non pas se concentrer sur les formes figuratives. Il expose aussi sa théorie de la couleur, notamment, puisqu'il ne percevait pas la couleur comme le commun des mortels. Dans un petit format au détour de l'exposition, Kandinsky s'affronte à la représentation de la croix. Dans ce tableau, on peut voir une crucifixion. Voilà, on a la présence de Jésus sur la croix, tout au fond, dans un paysage. Et finalement, on a des personnages assez mystérieux qu'on ne pourrait pas nommer. Enfin, on a peut-être la présence ici de Saint Jean, mais ça n'est pas certain. Voilà, il n'a pas voulu faire référence à des personnages précis. Et puis, voilà, ici une forme assez abstraite, puisque, encore une fois, pour Kandinsky, il ne s'agit pas d'utiliser la couleur et la ligne pour forcément représenter des réalités figuratives, mais parfois des choses tout à fait abstraites, comme cette forme. Au fil de l'exposition, un ensemble de deux tableaux en miroir attire l'œil du visiteur. Le tableau de Kandinsky s'appelle « La grande résurrection ». C'est une œuvre qui est assez difficile à décrypter comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est intéressant d'avoir le parallèle avec cette icône, parce que ça nous permet de voir clairement ce qui est représenté, ce qui n'est pas forcément facile, effectivement, si on n'a pas les références iconographiques ou si on n'a pas lu peut-être le texte de l'Apocalypse. Tout l'enjeu ici pour le peintre, ça a été de condenser en une petite gravure, finalement, le texte de l'Apocalypse de Saint Jean. Puisque voilà, c'est quand même le thème de l'œuvre. On peut le voir dans l'iconographie. Donc je peux peut-être expliquer l'iconographie rapidement. Alors ici, on a l'ange jouant de la trompette qu'on retrouve là. Ici, le soleil rouge. Ici, une figure de la Trinité avec trois séraphins qui ont été rajoutés par le peintre d'icônes. Là, la cité qui s'écroule. Ici, l'archange Gabriel. Là, Saint Jean ayant sa vision qu'on peut retrouver ici. Puis ici, Saint Jean Baptiste, décapité, tenant sa tête face au Jourdain avec les nouveaux baptisés. Et là, ici, une âme cherchant la résurrection, mais le serpent veut l'en empêcher. Mais elle arrivera tout à fait à cette résurrection vers le paradis qui est symbolisé par la fleur, notamment grâce au voile protecteur ici de la Vierge. Donc voilà, c'est tout à fait pertinent d'avoir retranscrit sous forme traditionnelle cette icône abstraite finalement. Point d'orgue de l'exposition, une œuvre de 1919 annonçant les œuvres futures du peintre qui resteront des œuvres majeures dans l'histoire de la peinture. Là, on est face à une gouache. C'est un original de 1919. C'est une étude préparatoire pour un tableau de plus grande dimension intitulé « Rouge avec noir ». Donc alors ici, on est vraiment face à toute la théorie de l'art de Kandinsky qui serait exposée sur un tableau puisque là, on a vraiment une utilisation de la couleur complètement indépendante de la figuration, indépendante de la ligne et très expressive finalement, qui se déploie de façon très expressive sur la surface du tableau et puis qui vient rencontrer la ligne. Alors la ligne qui, elle aussi, n'a plus du tout pour but de servir de contour à un éventuel motif mais qui vient plutôt rencontrer librement la couleur. L'exposition Kandinsky où quand un vieux palais épiscopal offre un voyage dans le monde d'un maître de la couleur.